C'est quoi cet instrument ? C'est quoi cet instrument ? Une trompette ? Un piano ? Une guitare ? Une flûte ? Une clarinette ? Un violon ! Bonjour, je m'appelle Eric et j'enseigne le corps d'harmonie au conservatoire du Val-de-Seine. C'est quoi cet instrument ? Cet instrument est classé dans la famille des cuivres, comme la trompette, le trombone ou le chuba. Dans cette famille, nous produisons les sons en soufflant de l'air et en faisant vibrer nos lèvres. Ce petit bruit est transmis dans l'instrument en passant par l'embouchure. L'embouchure nous permet de concentrer ces vibrations pour que tout aille vraiment dans le tube de l'instrument. En fonction de la grosseur et de la longueur de ces tubes, le son va changer. Un tube petit va donner une trompette, un tube très gros va donner le tuba. Et nous, on se situe un peu comme le trombone au milieu de ces deux-là. Et un gros pavillon, lui, plus gros que le trombone, cette fois, en fait, c'est simplement pour que le son aille le plus loin possible et traverse au moins l'espace d'une salle ou même en extérieur. Vous connaissez même en extérieur, par exemple, par intéressant d'une forêt pour le corps de chasse. Et la différence entre notre instrument et le corps de chasse, que vous connaissez peut-être, est la présence de palettes. Celles-ci nous permettent de jouer toutes les notes comme sur un piano. Tous les compositeurs de grande musique ont utilisé le corps, que ce soit Mozart, par exemple, et puis aussi John Williams. Voilà, je vous invite à découvrir plus cet instrument ou en prenant rendez-vous pour que, dans ce point, vous puissiez essayer l'instrument. Et en attendant, de visiter quelques pages de YouTube où vous allez pouvoir découvrir plein d'autres parents de cet instrument, tels que le corps de chasse ou le corps de poste. Donc ici, c'est un tout petit instrument qui servait aux facteurs pour dire que le courrier était arrivé. Voilà, ça fait très peu de son. L'instrument est très court, donc très aigu. Je vous souhaite une bonne découverte via Internet et je vous dis, j'espère, à très bientôt. ... ... ...